En 2013, alors que le monde des sérivores célèbre avec engouement la série politique House of Cards, la plateforme productrice qu'est le géant de la VOD Netflix met en ligne quelques mois plus tard l'intégrale de la saison 1 de sa nouvelle création originale Tiré du roman autobiographique éponyme de Piper Kerman et adapté par la créatrice de la série Weeds, Jenji Kohan, le dernier show de Netflix narre les mésaventures carcérales de son auteur, soit une bobo new-yorkaise rattrapée par des erreurs de jeunesse et parachutée dans un établissement pénitentiaire privé de sécurité minimale. En prison, notre héroïne va devoir composer avec une hiérarchie de personnages haut en couleur, gardien et détenu bien décidé à lui faire payer le prix de sa naïveté et de ses diverses maladresses. Au menu de cette première saison de 13 épisodes d'une heure chacun, si on en apprend plus sur le passé tumultueux de Piper, on découvrira également celui des personnages secondaires à travers des flashbacks qui en révèlent chaque fois un peu plus. Et c'est bien là toute la force de cette première saison de Orange is the New Black. Sa capacité à développer avec justesse les personnalités uniques de chaque personnage et donc à donner à chacun une voix propre. On retient notamment Galina Raid Reznikov, matriage qui tient cuisine et trafique d'une main de fer. George Mendes, maton violent et pervers qui ne mâche pas ses mots, ou encore Larry Bloom, mari de Piper incarné par un Jason Biggs enfin échappé d'American Pie, qui offre un point de vue extérieur original et rafraîchissant à la vie carcérale. À ne pas confondre avec Oz, autre série carcérale mythique autrement plus violente avec laquelle Orange partage plusieurs points communs, la série de Netflix prend toute sa force dans la fraîcheur de son casting qui est pour une fois quasi exclusivement composée de femmes. Des femmes tantôt sympathiques, tantôt cruelles, capables de générosité autant que de la plus grande froideur, mais toujours soutenues par des motivations et des enjeux clairement établis par des scénarii intelligents, drôles et émouvants qui ne cèdent pourtant jamais aux pathos faciles. Véritable tour de force opéré dans l'ombre de House of Cards et à l'insu de la plupart des amateurs de séries, Orange is the New Black est la révélation série de l'année 2013. Après ces 13 épisodes, vous serez triste de quitter ces femmes et aurez hâte de découvrir la saison 2, dont l'intégrale sera disponible aux USA sur Netflix le 6 juin 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada